Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Dans les leçons précédentes, nous avons vu les outils suivants. Se déplacer dans le plan. C'est représenté par une icône en forme de main. Tourner autour de l'objet, dit Orbit. Là aussi vous avez l'icône. Zoomer sur un objet. La touche Z pour zoomer sur votre objet. Sélectionner un élément. Effacer un élément. Tirer un trait. J'en ai assez parlé, je pense. Faire des mesures ou créer des guides avec l'outil mètre. Dessiner un rectangle avec l'outil rectangle. Dessiner un cercle avec l'outil cercle. Dessiner un arc de cercle. Déplacer un élément. Et faire un tir et pousser. Et pour finir, rotation d'un élément. Je ne pense pas avoir mis tous les outils qu'on avait vu précédemment. Mais déjà c'est une bonne chose. Dans la leçon suivante, donc la leçon numéro 6, nous allons voir la création d'un groupe. Raccourci clavier pomme G. Création et gestion d'un composant. Raccourci clavier G. Duplication d'objets. La dernière fois, rappelez-vous, lorsqu'on essayait de dupliquer les chaises. Enfin, pas quand on essayait, quand on dupliquait les chaises. J'ai fait une petite manip qui a permis de cloner les chaises. Donc là je vais mieux l'expliquer. Et vous expliquer plus en détail, avec plus d'options, tout ce qu'on peut faire avec cette duplication d'objets. L'outil rectangle orienté. Une nouveauté, je crois, dans SketchUp 2015 et bien sûr dans 2016. Que je ne me sers pas pour l'instant, mais je vais essayer de vous l'expliquer. L'outil mise à l'échelle. Alors celui-ci est très important. Et l'outil aussi décalage. Là aussi, quand je vous disais qu'il y avait d'autres manières de faire, quand j'étais en train de faire mon épaisseur de mur pour la maison. Rappelez-vous, dans la leçon numéro 5, qui était le TP numéro 1. Je ne me suis pas servi de l'outil F qui s'appelle l'outil décalage. Là, cette fois-ci, nous allons l'utiliser et on va essayer de comprendre comment cela fonctionne. Nous voilà donc repartis sur SketchUp afin d'apprendre, comme je disais, le groupe, le composant, la duplication d'objets, l'outil rectangle orienté, l'outil mise à l'échelle et l'outil décalage. Mais avant ça, je voulais revenir sur quelque chose qui me semble assez important et que j'avais complètement oublié de vous parler. La dernière fois, lorsque je vous ai expliqué qu'on pouvait faire un tiré-poussé, je fais ça très rapidement. Donc là, vous voyez, toutes les faces, elles étaient grises, donc on les fait devenir blanches afin que les faces vues par la caméra soient blanches. Puisque tout ce qui est hors de la caméra, on va dire celles qui sont derrière, c'est un peu les normales, ce que j'ai expliqué la dernière fois, elles sont grises. Mais si ce n'était pas là-dessus, je voulais en revenir. La dernière fois, lorsque j'ai pris la gomme et que j'ai effacé une arête, il y avait un trou, en fait, et je vous ai jamais parlé. Donc vous avez sûrement dû vous poser une question, mais qu'est-ce que c'est que ce trou ? Parce que je vous ai expliqué qu'effectivement, si avec l'outil ligne, vous pouvez refaire votre carré ou votre forme. Mais ce trou, c'est quoi ? C'est très simple, en fait, il s'avère que, comme votre forme qu'on vient de faire, une espèce de rectangle ou de carré n'a pas d'épaisseur. Vous voyez, je vais en refaire un et bien vous montrer. Quand je fais un tiré poussé, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va étirer les quatre côtés, ainsi que la surface, bien évidemment. Mais cette surface, il la prend ici, vous voyez. Si maintenant, je mets un tout petit peu d'épaisseur dessus, et que je refais un autre carré, vous allez voir, cette fois-ci, il n'y aura plus aucun problème. Donc là, je vais supprimer, comme d'habitude. Et là, vous voyez, on est propre. Il n'y a aucun souci, on n'a pas de trou. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, ça paraissait important, parce que la dernière fois, je ne voulais pas évoquer et je me suis dit peut-être que des gens vont se poser des questions. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Donc, comme je vous disais, la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait fait des chaises, on avait fait une maison et une table. Et j'avais dit, bon ben voilà, je ne vais pas vous expliquer les groupes et les composants, parce que ce n'était pas dans cette leçon. Bon, pour aller un peu plus vite, j'ai préféré vous en parler un petit peu. Donc aujourd'hui, on va voir les groupes, pour l'instant, ensuite les composants, et ainsi de suite, comme j'ai défini préalablement dans la leçon numéro 6. Donc, on va commencer à créer un rectangle, vous voyez, un tiré poussé, donc toujours pareil, R, P pour pousser, ça, ça ne change pas. Vous triple cliquez dessus, et c'est là que ça va venir intéressant. Alors, pour créer un groupe, c'est assez simple. Il suffit de faire Pomme G. Automatiquement, votre groupe est créé. Vous allez me dire, je ne vois aucune différence. Mais si vous double cliquez dessus, vous voyez une espèce de cube en pointillé, qui englobe l'objet. Ça veut bien dire que vous êtes dans un groupe ou un composant. Là, j'avoue qu'on ne peut pas trop le savoir. Vous faites Escape pour quitter. Double cliquez pour rentrer. Escape pour quitter. Ou vous pouvez aussi cliquer à l'extérieur de votre objet. Automatiquement, vous désexionnerez. Alors, ce que vous ne pouvez pas faire sur un groupe ou un composant, c'est un tiré poussé. Par exemple, vous voyez, vous avez une espèce de panneau interdit qui vous dit, « Non, moi, je ne peux rien faire. Je ne sais pas ce que tu veux faire. » Il faut double cliquer dessus, prendre votre tiré poussé. Et là, vous pouvez jouer avec. Mais le saut ne porte pas là-dessus pour l'instant. Alors, la dernière fois, si vous vous rappelez, j'ai sexé mon objet. Donc là, vous voyez, j'ai créé un groupe. On va travailler avec les groupes pour l'instant. On ne va pas aller plus loin. J'appuie sur la touche M. Et j'appuie sur la touche Alt, une fois. Vous avez un tout petit plus qui apparaît, vous voyez. Donc, je clique une fois dessus. Et automatiquement, j'ai un clone. Je reste sur l'inférence de la ligne rouge, donc les abscises. Je reste toujours avec mes inférences. Et vous avez donc fait un glisser-déplacer. Vous avez cliqué sur le bouton gauche de votre souris. Et le petit plus a disparu. Vous voulez faire revenir. Vous appuyez sur le plus. Vous recommencez. Et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Maintenant, nous allons voir une chose assez intéressante. Donc, on va supprimer cela. J'espère que je vais vous expliquer ce que je viens de faire à l'instant. Je vais le refaire au cas où. Donc, je refais un petit clone de mon cube. Vous avez vu, j'ai fait ça. Donc, ça, ça sélectionne en fin de compte. Comment dire ? Regardez. Je fais ça. Là, je vais automatiquement sélectionner les deux. Le fait de partir de la droite vers la gauche, même si je n'englobe pas mes deux cubes, ça va m'englober automatiquement mes deux cubes. Si par contre, je le fais de la gauche vers la droite et que je m'arrête, je fais ici par exemple, j'aurai que celui-là qui est englobé. Pourquoi ? Parce qu'il estime que comme la totalité des deux cubes n'est pas englobé, il pense que c'est que celui-là. Donc, vous avez deux solutions. Je ne sais pas si je vous l'avais évoqué la dernière fois, mais c'est assez important quand vous voulez sélectionner. Si vous faites ça, vous aurez les deux. Par contre, si vous faites ça, vous n'en aurez qu'un seul. Il faudra automatiquement bien englober tous. Voilà. C'est une petite aparté, mais ça me paraissait important. Donc, je vous disais. Alors, on va supprimer le cube. Et maintenant, on va essayer de s'amuser à faire quelque chose. On va... Oui, on va faire comme ça. Donc, je prends mon cube. J'appuie sur la touche M. J'appuie sur la touche ALT de mon clavier. Et je me mets... Pardon. Je me mets ici. Et là, sans rien toucher, vous appuyez sur la touche TABULATION de votre clavier. Et vous faites X4. Vous aurez... L'élément déjà qui va être dupliqué. En fait, la longueur X4, c'est X4-1. Pourquoi ? Bon, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas. Dites-vous bien à chaque fois que c'est moins 1. Donc, vous voyez, j'ai dupliqué le premier. Après, il dit, tiens, moi, je veux 4. Il prend le premier élément déjà dupliqué. Et puis, il dit 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, vous avez vu, on peut... Évidemment, il y a les mêmes espaces. Donc, c'est assez pratique pour pouvoir faire rapidement du clonage. Donc, je vais vous montrer un autre exemple. Cette fois-ci, je prends ma touche... Toujours ma touche M, touche ALT. Je me mets comme ça. Mais là, cette fois-ci, je vais dire, tiens, je vais faire touche TABULATION. Et cette fois-ci, je vais diviser. Diviser par 4, par exemple. Et là, vous voyez, encore une fois, il prend 1, 2, 3, 4. Il a espacé entre les blocs A, on va dire, et le bloc B. Il a bien mis 3 petits blocs qui sont espacés à distance équivalente. Ça, c'est très intéressant au niveau de la... Comment dire ? Au niveau de la duplication d'objets. Alors, ensuite, on va voir aussi... Donc, je fais CTRL-Z pour annuler. On va voir aussi un truc intéressant, la duplication d'objets. C'est avec cet outil-là. Donc, cet outil-là, comme vous avez vu la dernière fois, on peut faire des rotations. Vous voyez, je fais des rotations, il n'y a aucun souci. Mais imaginons, je fais touche Q, Q pour rotation. Je fais aussi, vous voyez, le petit plus. Et là, je lui dis de faire ça. Bon, ben là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va dupliquer à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et nous, on voulait faire quelque chose de différent. Alors, regardez, on va faire différemment. On appuie sur la touche M. On fait un duplicate de l'objet. On le met ici. Je reprends mon objet. Donc, je clique ici. Je prends touche Q. J'appuie sur la touche ALT. Je sélectionne mon objet. J'appuie sur la touche Q. Je clique sur l'objet, on va dire, source et destination. Qui va être celui-là. À ce moment-là, je lui dis, tiens. Je veux que tu me donnes un angle de 30 degrés. Par exemple, vous voyez. Je fais 30 degrés. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décalé mon élément de 30 degrés. Je recommence. Je fais CTRL Z. Cette fois-ci, je recommence. Je fais ça. Ça. Mais j'appuie sur le plus. Donc, je recommence. Je marque 30 degrés. Là, toujours pareil dans la barre d'état. J'appuie sur ENTRÉ. Il a dupliqué. Imaginons. Je fais touche TABULATION. Je multiplie cela par 10. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Eh bien oui. Vous venez de faire un rond de petits rectangles. J'aurais peut-être mettre 11 pour avoir quelque chose de joli. Mais bon, vous voyez. Donc, on peut faire des trucs très très rapidement. Et de très belles qualités. Ça, c'est ce qui permet de dupliquer. Soit, comme je viens de vous montrer, transversellement. Ou alors de manière radiale. Donc, la radiale, ça sera avec l'objet ici. Enfin, l'icône ici. Qui s'appelle faire pivoter. Et si vous voulez faire du transversal, ça sera le déplacer et copier. Donc, touche M pour déplacer et copier. Faire pivoter, touche Q. Ce sont les deux qui permettront de faire des clones d'objets. Donc là, on va effacer. Et on va continuer. Donc, la duplication d'objets, vous l'avez compris. Comment on fait ? Je ne pense pas que ce soit trop compliqué. Refaisons-le si vous voulez. On prend, mettons. On va faire un cylindre. Hop. On triple clic. Afin de créer un groupe. Pour l'instant, nous n'avons vu que le groupe. Donc, on appuie sur la touche M. Alt. Si on veut dupliquer. Hop. On fait ça. Et automatiquement, celui-ci est dupliqué. Imaginons, on veut dupliquer. Mettons, je ne sais pas. C'est pour faire des poteaux pour une arène. Ou un musée. Ou je ne sais quoi d'autre. Donc, on dit, tiens, il en faudrait 4. Rappelez-vous. 4. Donc, il faut marquer. Si vous marquez 4, vous n'en aurez que 3. Donc, si vous voulez vraiment 4 après celui que vous venez de créer. Il faut marquer 5. Donc, vous marquez x5. Et vous aurez bien 4 poteaux. D'accord ? Donc, si maintenant, c'est là que je viens à la différence entre le composant et le groupe. Si je double-clique ici. Et que j'augmente la hauteur. Il est dupliqué que sur celui que je viens de modifier. Maintenant, regardez. On va effacer ça. Et on va passer sur le mode composant. Donc, je crée un petit cylindre. Je fais un tire et poussé. Je triple-clique. Et je fais créer un composant. Donc, on n'a qu'à l'appeler tube. Pardon, j'ai fait entrer. C'est pas grave. Je vous expliquerai après ce qu'il en est. De toute façon, je ne vous expliquerai pas grande option dessus. Parce que j'avoue, je ne m'en sers pas beaucoup. J'essaierai de me renseigner pour vous aider. Mais moi, dans mon cas, je ne me sers pas énormément. Je m'en sers bien d'autres manières. Donc, imaginons que vous venez de faire un composant. On va faire exactement la même chose. Donc, maintenant que vous avez compris la duplication d'objet. J'appuie sur ma touche ALT pour que le petit plus apparaître. Je duplique mon objet. Rappelez-vous, c'est un composant cet objet. Donc, je recommence. Je lui dis x5. Hop, nous avons donc x5. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que je dis, tiens, je veux modifier celui-là. La hauteur ne me convient pas. Donc, je clique ici. Je fais un tiré poussé. Et voilà la grosse différence. Comme celui-ci est un composant. Toutes les modifications que vous allez faire sur ce composant. Que ce soit celui-là ou celui-là. Regardez, vous pouvez diminuer automatiquement. Ils vont se répercuter. Là, c'est un vrai clone que vous avez. Le composant est vraiment fait pour ça. Lorsque vous voulez faire un objet. Vous savez qu'il va être dupliqué n fois. Servez-vous du composant. C'est vraiment un outil génial pour ça. Enfin, une option géniale. Parce que grâce à ça, vous perdez moins de temps. C'est évident. Imaginons, regardez. Je vais... Attendez, je vais essayer de prendre quelque chose que vous connaissez. On va prendre le cercle par exemple. Je fais un cercle. Automatiquement, celui-ci est dupliqué. Vous l'aurez compris, le composant est formidable pour faire des clones d'objets. Donc, on va revenir. On va refaire un nouveau. En triple clic. On crée un composant. Alors voilà. Donc ici, comme je vous disais, nous avons... On va l'appeler le tube, comme tout à l'heure. Je ne vais pas faire entrer cette fois-ci pour être créé. Alors, vous avez des liaisons. Vous avez la liaison quelconque, horizontale, verticale ou inclinée. Franchement, je laisse très souvent la liaison sur aucune. A priori, si je ne me trompe pas, le fait de mettre horizontal, verticale ou inclinée, c'est qu'il sera... Cet objet ne pourra se déplacer que de manière horizontale, verticale ou inclinée sur un pan de toit ou des choses comme ça. Moi, dans mon cas, je m'en sers rarement. Alors, définir les axes du composant, c'est que des fois, on ne l'a pas encore vu cet outil, mais des fois, vous voulez définir des axes différents de ce qu'on a actuellement. Parce que là, vous voyez, on a des axes d'origine, on va appeler ça. Et vous pouvez changer les axes. Ça sera très utile lorsqu'on commencera à faire des modèles plus complexes. Là, je n'ai pas envie de vous en parler, ça ne sert strictement à rien. Et la dernière option que je pourrais vous parler, il n'y a pas que celle-là, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller plus loin, c'est toujours faire face à la caméra. Très pratique quand vous faites des objets en 2D, je dis bien en 2D. Et imaginons, vous voulez dessiner une plante ou n'importe quoi avec l'outil main levée, c'est-à-dire cet outil-là. Eh bien, en fin de compte, la caméra, elle suivra constamment du regard l'objet si vous tournez autour. Donc, vous aurez toujours l'impression que celui-ci est en 3D. Je vais essayer de vous faire un exemple très simple. Alors, lui, on va faire annuler. On va prendre par exemple, on va faire ça. On va dessiner, imaginons que c'est un arbre. Enfin, je fais n'importe quoi, vous m'excuserez, mais ce n'est pas vraiment un arbre que je fais, mais je fais n'importe quoi pour aller plus vite. Voilà. Donc, je supprime ça, afin que je n'ai que mon objet. D'accord ? Ici, ce que je vais faire, je triple-clic dessus. Je vais faire en sorte, rappelez-vous, pour verrouiller. Verrouiller, c'est donc, j'ai pris la flèche de droite qui m'a permis de dire, ok, je veux une rotation sur l'axe des X. Et hop, comme ça, j'ai mon arbre. Entre guillemets. Donc, je triple-clic dessus, je dis, c'est un composant et je vais l'appeler arbre. Cette fois-ci, je dis toujours faire face à la caméra. Alors aussi, quand vous créez des bâtiments, des choses comme ça, vous pouvez créer des ombres, afin de simuler. Là aussi, nous verrons ça plus tard, mais tout ça, ça me paraît, bon, pas trop important pour l'instant. Donc, je fais créer. Et regardez ce qui se passe. L'objet, en fait compte, il tourne tout seul comme un grand. Donc, on ne pourra pas savoir ce qui se passe derrière. Et il fait en sorte de toujours tourner. Donc, la caméra, dès que vous tournez votre caméra, l'objet tourne en même temps. Donc, vous avez vraiment l'impression que ça peut être un objet en 3D. Et c'est très pratique, vous verrez, quand on fera des schémas, enfin pas des schémas, mais des paysages, des choses comme ça. J'essaierai de vous montrer des exemples que j'ai créés. C'est assez pratique, parce qu'on n'a pas besoin de faire de la forme 3D. Parce que les arbres, évidemment, ça va être trop long en polygones et ce serait catastrophique. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc, voilà pour le groupe et le composant. Je ne veux pas aller plus loin, parce que je n'en vois pas intérêt, en tout cas pour l'instant. Il vaut mieux que vous vous entraîniez et que vous essayiez un peu de jouer avec. Ensuite, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le rectangle orienté. Alors, vous avez vu le rectangle, c'est tout simplement touche R, on fait un rectangle. Bon, rien d'extraordinaire. Mais imaginons, je vais faire un rectangle et je veux faire un angle. Donc, avant, on était obligé de prendre le rapporteur, de dire, ok, je veux un angle comme ça, par exemple. On va dire plutôt comme ça, pardon. De dire, voilà, je veux ça, je clique une fois et je veux un angle comme ça. Et là, on pouvait après, en tirant un trait, vous voyez, on tire un trait comme ça. Et après, à force, bon, c'est assez complexe. Après, voilà, et on arrivait. Donc, pensez bien aux inférences. Donc là, je ne la vois pas, je ne la vois pas. Alors, attendez. Où est-ce qu'est mon inférence ? Ah, je n'en ai pas. Peut-être qu'il n'aime pas ce genre de choses. Je pense que Sketchup n'aime pas. Donc, je vais vous montrer de l'autre manière, avec ce fameux rectangle, ce qu'ils appellent le rectangle orienté. Donc là, vous voyez, ça va aller beaucoup plus vite. On fait exactement la même chose. Et cette fois-ci, on dit, tiens, je veux ça. Vous voyez, il va être à peu près de cet angle-là, on va dire. Toc. Vient à ce coup. Je peux créer mon... Voilà. Je viens de créer très rapidement un rectangle incliné de tant de degrés. Voilà à quoi ça sert. Bon, moi, j'avoue que je ne m'en sers pas trop pour l'instant. C'est des outils qui ont été rajoutés, mais c'est assez marrant de voir les options qu'ils ont rajoutées, sachant que pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, c'est simplement mon point de vue et juste mon point de vue. Alors ensuite, on va faire un autre... On va voir un autre outil bien plus intéressant. Alors attendez, on va supprimer les guides, on va tout supprimer, et que je repars de zéro proprement. Donc là aussi, on va créer un cylindre et on va... Voilà. On triple-clic. On fait ça et on fait un groupe. Simplement un groupe, puisque vous avez compris maintenant la différence entre un groupe et un composant. Un groupe, vous pouvez créer plusieurs groupes, mais si vous modifiez un élément du groupe, les autres ne seront pas répercutés, les autres modifications ne seront pas répercutées. Par contre, dans le but d'un composant, alors là, oui, toutes les modifications seront répercutées. Ce qui est très intéressant. Vous pouvez aussi, en revenant rapidement au niveau du composant, le rendre unique si par hasard vous voulez modifier, vous avez quatre éléments, enfin, quatre composants, et puis vous dites, ah bah tiens, il y en a, je voudrais qu'il soit unique. Il suffira de cliquer ici. Et, alors attendez, je vais créer un composant, je vais l'appeler... Voilà. Et ici, vous dites simplement... Rendre unique, tiens, ça va pas marcher. Attendez, je recommence, excusez-moi. Donc je fais ça, tac, tac, tac. Je dis, je crée un composant. On laisse le mot composant, c'est pas très grave. Et, évidemment, si je duplique pas mon composant, il va pas comprendre. Donc je duplique mon composant. Donc celui-là, si je modifie, il va modifier celui-là. Sauf que si celui-là, je clique dessus, je vais rendre unique. Et que je double-clique ici et que je fais un tiret poussé. Vous voyez, cette fois-ci, celui-ci n'est pas altéré. Voilà, c'est une petite parenthèse. Tout ça, j'y reviendrai. Ne vous inquiétez pas. C'est un espèce de... Comment dire ? C'est un premier jet sur le composant et le groupe. J'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure qu'on évolue dans les prochains TP, par exemple. Donc revenons à l'outil mise à l'échelle, comme je disais. Donc on va prendre un carré, par exemple, un rectangle. C'est pas très grave. On en fait un petit groupe. Et on appuie sur la touche S. Alors là, c'est assez intéressant, parce que vous pouvez faire pas mal de choses avec. Vous voyez, vous pouvez faire... Vous pouvez, en fait, rapidement diminuer sa forme. C'est assez intéressant comme outil. Mais c'est pas ça le plus intéressant pour moi sur l'outil échelle. Je rentre dans mon groupe. Et puis je vais faire une petite entaille afin de vous expliquer quelque chose. Donc j'ai fait ça. Un petit tiret poussé. Je l'évide, tout simplement, vous voyez. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, mettons, le cercle. Voilà. Et... Double-clic, puisque de toute façon, il récupère l'opération précédente. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un objet. Donc si je reprends la touche S, je peux augmenter sa taille, et ainsi de suite. Si vous appuyez sur la touche ALT de votre clavier, vous pouvez diminuer celui-ci de manière homogène. Vous voyez, parce que votre trait, d'un seul coup, il se trouve au milieu. Donc c'est-à-dire que là, quand vous allez réduire, il va réduire à partir du milieu. Quelque soit l'endroit que vous prenez. Il va prendre le côté droit et le côté gauche, et ils vont se réduire naturellement de la même distance. Mais ce que je voulais vous montrer, qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors Sketchup, pour l'instant, je ne vais pas vous expliquer les plugins, je ne vois pas l'intérêt. Imaginons, vous voulez la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que là, vous voulez que lui, soit... Donc on va dupliquer l'objet. D'accord ? Donc toujours sur l'axe de référence. Et puis je dis, ben moi je voudrais que lui, que ça soit inversé. Alors vous avez une solution. Regardez. Vous pouvez prendre lui. Faire ça. Toc. Prêt de déplacer. Première solution. Bon. Des fois, ce n'est pas évident de faire ça. Donc je refais... Voilà. Mais il suffit de faire ça. De cliquer sur S. Et vous allez... Regardez bien. Vous allez continuer. Voilà. Et ce qui est très important, c'est la barre d'état. échelle suivant l'axe rouge. Hop. Lorsque vous arrivez à "-1", ça veut dire que vous êtes à l'inverse. Vous avez bien fait un miroir. Vous voyez, vous avez maintenant votre objet qui a été... qui a eu un effet miroir sur l'axe des X. C'est très intéressant parce que vous pouvez faire des miroirs sur plein de choses. Imaginons là aussi, je lui fais une entaille. Tac. Comme ça. Ici, je fais un truc comme ça. Et puis il dit, bah tiens, moi j'aimerais bien avoir l'autre de l'autre côté. C'est plus embêtant là. Et bien pareil, vous faites un copier-coller. Vous prenez la touche S. Vous allez jusqu'à "-1". Et vous avez vu, automatiquement, vous avez un effet miroir. Ça c'est assez extraordinaire. Et c'est un super truc pour faire de belles objets. Pour finir, on va regarder l'outil décalage. Alors l'outil décalage, hop, je stoppe. Donc je vais prendre toujours pareil mon petit carré. Rappelez-vous, la dernière fois la maison. Je vais essayer de faire une maison assez rapidement. Excusez-moi si je vais vite, mais c'est juste pour la démonstration. Donc tac. Ici, si on prend ça, je ne sais pas si ça a marché. On va essayer. On fait un test. Ouais, ça marche. Donc je fais un truc vite fait comme ça. Bon, pauvre toc. Et ici, rappelez-vous, je m'étais amusé à prendre mes traits. Et je disais, bon, alors mettons ici, on va dire 30. Je fais ça 30. Hop, encore 30. Et je vous ai dit, la dernière fois, il y a une solution bien plus simple pour le faire. Donc je vous montre de manière assez longue. Voilà. Et là, après, vous pouvez faire évidemment votre petit carré. qui va permettre de faire les murs. Mais il y a une solution bien plus simple. Donc, je reviens. Voilà. Il suffit de prendre ici ce qu'on appelle l'outil décalage. On clique dessus, touche F, et vous voyez, là, il y a toute la surface qui est prise en compte. Et regardez, je clique une fois, je marque 30, et pouf, automatiquement c'est fait. Si vous savez que ce n'est pas d'arête, donc prenons le cas, mettons ici, je veux simplement faire un décalage sur cet axe-là, et puis, imaginons celui-là. Bon, j'appuie sur F, et vous avez vu, automatiquement, alors attendez, pardon, ce qui s'est passé, ce qu'il a gardé en mémoire ce que je lui ai demandé. J'ai dû appuyer trop vite. On va voir, je refais F, voilà. et là, en fin de compte, vous pouvez faire un décalage que sur les deux axes que j'ai sélectionnés, sur les deux traits que j'ai sélectionnés. C'est très très puissant comme outil, et là, il ne faut pas comprendre ce que SketchUp a peu d'outils, mais tous combinés ensemble, on arrive à faire des superbes choses. Donc vous voyez, en mettant, on fait ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc on va effacer ça, parce que ce qu'on voulait, c'était les murs. donc on va se faire un petit... alors on va faire un truc, va vite, on va dire, à peu près ici, on prend le métré, on fait un petit repoussé, et voilà. Donc la dernière fois, je disais, oh là là, mais ça va être long, et la manière de faire, avec le décalage, c'est beaucoup plus simple. C'est évident. Dans la leçon numéro 7, nous verrons l'outil Suivez-moi. Alors cet outil est extraordinaire, et je préfère prendre beaucoup de temps dessus, parce que franchement, là aussi, on va pouvoir faire des super trucs. Je ne vous parle pas trop de ces outils, parce que je trouve que l'arc a 2 points, ou l'arc a 3 points, on peut faire une petite démo si vous voulez, mais moi habituellement, je me sers juste de celui-là, c'est-à-dire que... pardon, je ne touche pas, vous voyez, je ne suis tellement pas habitué que... donc là, comme vous avez compris, on fait ça, on a un petit arotoster, pouf, et voilà, on peut faire, si vous voulez, un tiré poussé. Donc on fait un petit tiré poussé. N'oubliez pas, ici, hop, nous avons notre petit trou. Le deuxième, je crois que c'est celui-là, alors lui, il paraît... voilà, il permet de faire des portions, en fin de compte, vous voyez. je fais, admettons, un quart, bon, voilà, j'ai fait mon quart, donc il suffit de prendre après l'outil ligne, vous faites ça, toc, voilà, vous avez un quart, bon, enfin, je ne trouve pas... avec l'outicière qu'on peut faire pareil, mais bon, c'est pas grave. Et l'autre, c'est une espèce de portion de camembert, alors là aussi, donc on clique ici, et puis voilà, vous avez une espèce de camembert qui est dessiné. Je ne vois pas trop l'intérêt non plus, mais bon, là aussi, je vous laisse juger, et voir par votre propre expérience, ce que vous pouvez en tirer. Moi, je n'aurai pas trop l'intérêt pour l'instant. Donc la prochaine leçon, comme je disais, on verra, cet outil, suivez-moi, qui est très intéressant, et qui permettra de faire des belles choses. On essaiera de faire une maison, mais cette fois-ci, avec des corniches, avec... on pourra même dessiner une ampoule, ou un verre, enfin, vous verrez, c'est très intéressant comme outil. ainsi que, petite option, ou petite astuce, dessiner une sphère, sachant qu'il utilise des plugins, mais moi, je n'aime pas ça, donc je préfère vous montrer les bases. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Et voilà, écoutez, c'était donc la chaîne Savoir pour tous. C'était Jean-Michel qui vous expliquait toutes ces petites choses. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Ciao, ciao.